Et d'abord, direction de l'Algérie, c'est l'information de la soirée. Les assassins d'Hervé Gourdel, l'otage français qui avait été kidnappé en Kabylie la semaine dernière, puis décapité 48 heures plus tard, ont été identifiés. C'est ce qu'annoncent les autorités algériennes. Mélanie Matarès, vous êtes notre correspondante. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alors, selon le ministre de la Justice, les premiers éléments de l'enquête ont permis d'identifier certains individus du groupe Les Soldats du Califat, responsable de l'enlèvement et de l'assassinat d'Hervé Gourdel. Toujours selon le ministre, un mandat d'arrêt a été lancé contre les terroristes, mais il n'en a pas donné les noms. Ceci dit, les communautés et les vidéos du groupe de djihadistes ont déjà permis d'en identifier au moins deux, en particulier sur la nouvelle vidéo de propagande diffusée cet après-midi. Sur les images, on voit une trentaine d'hommes armés, dont certains à visage découvert, un djihadiste prend la parole pour renouveler son allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, l'émir de l'organisation de l'État islamique. Cet homme est connu, il s'appelle Abu Abdallah Othman al-Assimi, c'est un des fondateurs du GSPC, l'ancien nom d'Akmi. Il se félicite aussi de la création du groupe sous la direction d'un autre djihadiste, Abdelmalek Goury, que l'on connaît aussi sous le nom de guerre de Khaled Abu Souleymane, il est connu des services algériens. Il s'agit d'un ancien conseiller, d'Abdelmalek Droukel, l'émir d'Akmi, avec lequel il a fait dissidence. Enfin, lors de la diffusion de la toute première vidéo où l'on voyait Hervé Gourdel prendre la parole, des sources sécuritaires disaient avoir identifié un troisième terroriste, un mauritanien, un certain Ismaël Oudjeli, à Abu Hayan de son nom de guerre. Mélanie Matarez d'Alger, merci Mélanie, on parle pour l'heure d'identification et non pas d'arrestation, vous l'avez compris.